Salut l'automne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Goodgame Empire Je voulais cliquer sur le petit machin, bon tant pis Je tenais à vous faire un point parce que j'ai énormément progressé à vrai dire Dans la dernière vidéo, je ne sais plus si je vous avais montré mais dans le festival des nuits de printemps J'étais arrivé juste en dessous du bonus C'est à dire à quasiment 150 points Juste avant la fin des nomades De façon à ce qu'en arrivant aux nomades, enfin je me suis volontairement stoppé pour ne pas dépasser En arrivant aux nomades, j'ai le bonus 18 heures Comme chaque nomade peut être attaqué 10 fois avant d'avoir besoin d'utiliser les passe-temps Ça fait 40 attaques, 40 attaques à 2 points x2, 160 Et hop, on se retrouve à 300 Ensuite, j'ai profité du bonus, j'ai acheté quelques trucs, etc Donc j'ai passé les 400 Donc j'ai eu les 2 bonus d'affilée Ce qui n'est pas ultra courant A mon avis, au niveau 70, c'est un peu plus compliqué à faire que ça Et ensuite, j'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé Et on est à 650 actuellement D'ailleurs, j'ai des attaques qui sont sur le feu J'utilise une technique d'attaque qui est très chère au niveau 70 Qui consiste à attaquer le même corps nomade avec... Bon, je vous fais l'explication Vous avez 4 corps nomades Si jamais vous vous contentez d'attaquer une attaque par une attaque Vous ne pouvez pas lancer plus de 4 attaques à la fois Là, le principe, c'est que je peux me permettre de lancer 5 attaques à la fois En profitant du fait que Lorsque vous lancez une attaque sur un corps nomade Et que vous passez le temps qu'il faut Hop, le corps nomade est prêt à se faire réattaquer Donc j'ai mis... Ah mince, là j'ai pas été assez rapide Lui, il est arrivé Hop Donc on va passer l'impact Donc j'ai 4000 points sur l'événement nomade Et vous avez vu, sur le festival Je suis quasiment au bout Alors que ça fait un jour que l'événement Enfin, 24 heures à peu près Que l'événement nomade a commencé Donc j'attaque les 3 camps en triangle ici Avec mon 3ème avant-poste Petite pie Et avec les 2 autres avant-poste J'ai 4 attaques Qui partent toutes sur le même nomade L'avantage, c'est que cette bataille Elle prend à peu près 10 minutes Donc je peux les enchaîner sans avoir besoin de passe-temps Et les autres, j'ai besoin de passe-temps en revanche Donc j'utilise des passe-temps 30 minutes Et je lance les 4 attaques à la suite Vous m'avez vu faire en fait Une fois que la 1ère attaque était arrivée Je suis vite allé sur le camp J'ai attaqué, j'ai passé le temps Et du coup la 2ème attaque a pu arriver Donc le principe c'est après Hop, on renvoie une attaque Donc j'ai mis une pré-sélection automatique Qui correspond à mes 2 premiers commandants Les autres, en théorie Je dois remettre des engins de mur Parce qu'ils sont moins bons Hop, on est reparti Et on peut lancer plein d'attaques comme ça Donc, pré-sélection J'envoie les troupes Je me suis organisé mes avant-postes Troupes jaunes d'un côté D'ailleurs, il n'y a pas assez de monde Troupes jaunes d'un côté Et troupes noires et grises de l'autre Donc, cet avant-poste-là C'est celui avec les noires et gris Vous voyez, il y en a là Enfin, ça s'appelle les horreurs d'ailleurs Et là, on a les chevaliers Et les orbalétriers errants Je ne sais plus trop comment ils s'appellent Voilà, voilà Je pense que vous avez pu jeter un coup d'œil À comment on attaque les nomades J'ai vu des batailles Assez catastrophiques dans mon alliance Et je ne comprends pas Comment on peut être niveau 70 Et faire un nombre de pertes aussi important Sur une bataille sur les nomades Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà, il attaque sur les trois côtés Ce qui ne présente pas un intérêt monstrueux Avec le nombre de troupes qu'il a Et ensuite, il fait pas mal de pertes Franchement, 29, 28, 54 Surtout 54 Comment 54 pertes ? Alors, pour moi, il fait plusieurs erreurs Par défaut, en attaquant les nomades Moi, je vous conseille d'attaquer à l'avant Et sur le flanc le moins bien défendu Si jamais il y a plus de 30 soldats à distance Vous mettez des mantelets et des soldats à distance De façon super standard Donc, les mantelets, ça peut être des mantelets Comme ceux que j'en vois présentement C'est-à-dire les mantelets nomades Mais si vous n'en avez pas Vous en mettez 24, 34 ou 44 En fonction du pourcentage de défense à distance Qui est respectivement de 120%, 170 ou 220 Si jamais vous pouvez pas mettre 34 mantelets, c'est pas grave Vous en mettez autant que possible De façon à ce que ce soit A réduire à quasiment 0 Le pourcentage des défenseurs à distance Donc, dans une attaque nomade Pour moi, la première chose à faire C'est identifier le flanc faible Donc, pour moi, le flanc faible C'est le flanc droit Donc, j'ai attaqué sur le flanc droit Ensuite, j'ai regardé Est-ce qu'il y a beaucoup Donc, pour repérer quel est le flanc faible J'ai pris en considération Surtout le nombre de lanceurs de javelot Il n'y en a que 8 de ce côté-là C'est le flanc le plus faible parmi tous mes nomades Donc, je l'attaque Comme 8, c'est moins que 30 Au centre, je ne mets que des engins de mur Et je mets des soldats à distance Au centre, je mets des soldats à distance Et démantelais juste le nombre qu'il faut Pour baisser à 0 les 105 lanceurs de javelot Du coup, c'est comme s'ils ne comptaient pas dans la bataille Et j'ai fait une perte Vous avez vu, une perte De ce côté-là, j'ai fait 13 pertes Parce qu'il y en avait quand même 8 Ce qui est moins négligeable Sachant que ceux-là, ils sont très mauvais Ils ont 34 de puissance de défense Contre les soldats à distance Donc, ils ne font quasiment rien Ce que j'aurais pu faire A la limite, si jamais j'avais eu un flanc Avec peu de soldats lanciers J'aurais pu attaquer qu'avec des corps à corps Dans ce cas-là, ne mettais jamais de mantelais Les mantelais servent à réduire La puissance des soldats à distance Ça me semble débile De mettre des mantelais Et des soldats aux corps à corps Donc, ne faites pas ça Non, ce n'est pas lui Ah, j'en ai deux C'est Denver Non, ce n'est pas Denver Alors, c'est M16 Donc, lui, première vague Qu'est-ce qu'il envoie ? Des soldats aux corps à corps Et des mantelais D'ailleurs, il n'envoie absolument pas suffisamment de mantelais Mais bon, il envoie de quoi faire 45% de moins aux soldats à distance Alors qu'ils ont 220 Bon Ne suivez pas cet exemple Ça fait 54 pertes sur un mur Contre des soldats qui n'étaient pas Bon, ils sont un peu costauds, mais quand même Au centre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lancé un peu de tous les mantelais 3, 4, 3 Personnellement, je ne vois absolument pas l'intérêt De lancer des mantelais en fonte Dans une attaque où vous mettez des boucliers sur roue Parce que les mantelais en fonte sont 22 de vitesse de déplacement Et les boucliers sur roue, 28 Comme la plupart des soldats Ensuite, il a mis des charrues incendiaires J'imagine qu'il en avait besoin C'est plutôt pas mal Et là, encore une fois, 4, 4 D'accord J'ai l'impression qu'il attaque au hasard Et malheureusement, il n'est pas le seul Et lui, c'est un niveau 70 Ils sont tous les deux au niveau 70 Il y en a un qui est plus costaud que l'autre Non, c'est des débutants au niveau 70 Mais arriver au niveau 70 Sans savoir faire une attaque nomade Standard Ça me paraît très très bizarre quand même Bon, là par exemple Il a mis exactement le nombre de mantelais qu'il faut A mon avis 11 pour 2 flèches Là, il n'a rien mis du tout Il a attaqué quand même Et là, il a mis le nombre de mantelais qu'il faut Très très bien Mais alors, il faut qu'on m'explique Pourquoi il a envoyé 64 soldats de ce côté-là Parce que si jamais il n'envoyait pas 64 soldats de ce côté-là Ils étaient 700 plus 256 À se battre dans la cour Donc quasiment 1000 Il aurait fait beaucoup moins de pertes Alors que là, il s'est cassé les dents jusqu'à la troisième vague Pour y arriver Et il a fait une autre erreur Et autre chose à ne pas faire Ne mettez des engins que sur la première vague Parce qu'on parle du principe Qu'à la première vague, vous passez Sauf que lui, il a mis des engins sur les autres vagues Le truc à savoir, c'est que si jamais vous mettez des engins Qui ont un bonus de tablette du camp D'ailleurs, il y a mes batailles qui sont en train d'arriver Il faudrait que je m'en préoccupe un peu Et je ne me suis pas préoccupé J'ai eu un... Pas de bataille Bon, pas de soucis Si vous mettez des engins Qui ont un bonus de tablette du camp Ils sont utilisés sans que Leur autre effet serve Donc les boucliers sur roues Qui sont les engins qu'il a utilisés Il en a perdu une certaine quantité En les mettant en arrière Ce qui est... Si jamais on va faire des tonnes de points sur une attaque Pourquoi pas Mais c'est quand même un peu du gâchis Voilà, voilà Ça va être tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai monté ma tour de recherche Enfin, j'ai construit ma tour de recherche Et j'ai fait les toutes premières technologies Voilà, j'ai encore 2-3 trucs à vous montrer Donc la manœuvre Je suis en train de monter de 9% La vitesse de recrutement de mes troupes Et j'ai augmenté de 40% La vitesse de déplacement des unités Que je cantonne de château en château L'autre truc que j'aimerais faire C'est pneus en fer Et une fois qu'on aura un bon niveau On pourra aller vers, par exemple Rotation des cultures sur 3 champs Qui permet d'obtenir plus de 20% De production de nourriture partout A condition d'avoir série de longs Et facturation de la pierre au niveau 3 Les deux, d'accord Ah oui, c'est E Bon Ok, ok Ensuite J'ai pas construit d'engin de chantier Ça s'appelle Mais j'ai récupéré un avant-poste Qui en a un Et vu que j'ai dépassé le niveau 45 Je peux me permettre de construire des engins du chantier Donc je voulais qu'on jette un petit coup d'œil Donc j'en ai eu 2 Je sais pas d'où ils sortent Mais j'en ai eu 2 Qui donnent des bonus de production brut On va les mettre sur Nos meilleures granges Les granges réparées plutôt, disons Hop Et Toi, pareil Pour l'instant, j'en ai que 2 Je les mets sur cet avant-poste-là Bon, ça booste un peu Je sais pas exactement de combien Je crois que ça produisait 200 Et maintenant, je suis à 300 300 et des poussières Bon Voilà Mais surtout, ce qui est très très fort C'est que le monde Qui me paraissait trop nul Et tout L'événement qui durait quelques jours J'ai rien fait personnellement Mais des gens dans notre alliance On fait quelque chose Du coup, on a terminé 8000ème Et on a obtenu une quantité assez importante De résine, colle, clous Non, paille, bois Qui sont la 3ème catégorie D'engins du chantier qu'on peut faire D'éléments d'engins du chantier Les éléments d'engins du chantier Et ronds Ouais, c'est ça Donc, il y a quelques trucs qu'on peut faire Il y a la nourriture par heure Et la capacité de stockage Ah, et le coût de recherche Ah, je n'avais pas vu ça encore Ah, ça, c'est un truc Que je peux faire Avec des petits trucs Ok, on va le faire Je le mettrai sur ma tour de recherche Hop, donc là, je le montre plein de fois Ah, je suis limité au niveau 3 Ok C'est pas un souci On regardera les autres coups plus tard Ce que je voulais voir C'était les engins ronds Donc, il y a du capacité de stockage de nourriture Qui est plutôt pas mal, je trouve 32 000 C'est tout à fait raisonnable Et la nourriture par heure Qui, à mon niveau, semble encore plus fort C'est 110 Enfin, pardon Pas 110, justement 1100 De production de nourriture Donc, on va en faire 1 2 Et je peux même en faire 3 Est-ce que je peux faire 1 Je ne vais pas les faire au niveau 2 Parce que ça m'a l'air Trop faible par rapport à ce que ça vaut Ouais, je suis limité en tapis Donc, on va faire un truc de Capacité de stockage de nourriture Donc, il est terminé Voilà Donc, j'ai une boulangerie On va lui mettre Capacité de stockage de nourriture Plus 32 000 Hop C'est parti Et ensuite Vous, pourquoi pas On va vous mettre Des objets Donc, elle produisait 300 Et maintenant, elle produise 1400 Donc, c'est du bonus Qui n'est pas multiplié par l'ordre public Mais ça m'a permis de monter A 3500 De production de nourriture Euh C'est génial Tout simplement Donc, maintenant Petite pif va pouvoir accueillir Beaucoup plus de soldats C'est une bonne nouvelle J'espère que la vidéo vous aura plu Que le petit point sur les nomades Était clair Si ça n'est pas Poser vos questions Dans les commentaires Je pense avoir saisi Toutes les subtilités Des attaques Contre les nomades Autant les étrangers Les corbeaux de sang Ça peut varier beaucoup Autant les nomades C'est un truc Super répétitif En quelque sorte Et une fois qu'on a la technique Ça se fait tout seul Sous-titrage Société Radio-Canada